Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo en rapport avec la mystérieuse exo inconnue de Destiny 1. Alors il faut savoir avant toute chose qu'il s'agit là d'une théorie qui a été relayée sur différents forums anglophones en corrélation avec Destiny. Une sorte d'énorme édifice à laquelle chacun des joueurs a pu ajouter sa pierre au fil des 4 dernières années. Il ne s'agit donc pas de l'oeuvre d'un seul homme mais de toute une communauté, le fruit de plusieurs années de recherche, de lecture de grimoire, de lecture d'items, d'écoute de personnages dans le jeu, de discours et de débats avec les développeurs mais aussi d'infos tirées des différents objets collecteurs dans la vraie vie comme par exemple le journal de Kate 6. Et donc sans plus tarder, plongeons au coeur du mystère de l'exo inconnue de Destiny 1. Donc pour une petite remise en contexte, nous sommes à l'époque de l'âge d'or, c'est-à-dire entre le 21e et le 24e siècle. Les êtres humains sont dans une volonté d'expansionnisme et de grandeur suite à la visite du voyageur dans leur système solaire. Cela passe par des conquêtes d'autres planètes, des avancées scientifiques et technologiques mais aussi de grandes innovations. Parmi beaucoup de découvertes, entre autres, nous avons entrepris la conquête de Vénus qui était alors occupée par les Vex. Et c'est donc au cours de l'exploration de cette planète que nous avons découvert d'anciennes runes Vex sur lesquelles nous avons basé beaucoup de nos recherches. Nous y avons créé des avant-postes comme celui du Campus 9, l'Académie d'Ishtar ou encore son collectif, des avant-postes scientifiques qui ont attiré les esprits les plus brillants de notre planète. Ce qui a entraîné une poussée de colonisation de cette planète, ce que l'on a appelé la fuite des cerveaux, Vénus étant devenue un véritable terrain scientifique. Nous sommes donc sur Vénus durant les 300 ans qu'ont duré l'âge d'or et nous allons nous intéresser de près à une scientifique du nom de Maya Sandarech. Alors cette Maya a fait partie d'un groupe de chercheurs du nom de collectif d'Ishtar qui à l'époque détenait un Vex captif afin d'en étudier les technologies sur une machine vivante. De ce groupe de chercheurs n'acquit une découverte inspirée du savoir Vex. Ils mirent au point une machine capable de prédire le futur. Nous sommes donc sur Vénus au moment de cette découverte et la scientifique qui coordonne toutes ces opérations se nomme Kyoma Ezi. Elle est épaulée entre autres par des chercheurs reconnus à savoir Maya Sandarech, le docteur Shim et le docteur Duan Maknia. Donc tous ces scientifiques travaillent à l'époque sur l'étude des Vex, sur l'étude des Amkara et ceci sur une plateforme qui se nomme la plateforme Sujet 12. Mais voilà au cours de leurs différentes recherches, Kyoma Ezi a fait une découverte. Elle a découvert que les Vex exécutaient une simulation de leur propre groupe de recherche, en clair une sorte de duplication de leur propre personne sur lesquelles ils effectuaient des expériences de leur côté. Et oui, tels les prix qui croyaient prendre, pensant effectuer des recherches, ils découvrirent qu'ils étaient en fait eux-mêmes des rats de laboratoire. Après de nombreux débats, ils ont conclu que la seule façon de bloquer cette simulation était d'apporter quelque chose que les Vex ne pourraient pas recopier. Ils décidèrent alors à l'époque de sauvegarder 227 copies non endommagées d'eux-mêmes à l'intérieur même du réseau Vex et de faire en sorte que chacune de ces copies deviennent des explorateurs indépendants de ce même réseau, en clair des virus. Et c'est ainsi par le biais de cette technologie et de cette découverte, qui partait au début simplement de l'étude d'un Vex vivant en captivité, que n'acquit l'invention d'une machine capable de prédire le futur. Mais voilà, problème ! La machine, concrètement, a été fabriquée en imitant le réseau de portail Vex d'Igtar. C'est donc une machine dont la technologie se base sur les déplacements spatio-temporels. Mais si la machine donne des visions d'avenir, elle rend également totalement fou tout être humain qui l'utilise. Soit il finit dépourvu de toute logique, soit il se suicide. En poursuivant leurs recherches, Kyoma, Maya et toute l'équipe ont donc perdu autour d'eux beaucoup de leurs chercheurs et amis, eux-mêmes cobayes, qui se sont suicidés après les tests. Les expériences se sont révélées émotionnellement imposantes et potentiellement fatales, et l'équipe a dû enchaîner des rituels et des cultes pour tenter d'apaiser l'appareil. C'est à ce moment-là que n'acquit le regroupement du culte de la guerre future. Mais les disputes éclatent alors au sein du petit groupe, notamment pour des questions d'éthique. En gros, doivent-ils poursuivre ou non leurs recherches ? La question ne se posera pas longtemps, car en effet, nous sommes en plein âge d'or, et c'est à ce moment-là que les laboratoires Braille ont mis au point des esprits tutélaires. Véritables intelligences artificielles, Rasputin entre autres, ces esprits eux aussi étaient capables de pouvoir voir plus loin que le présent. Rasputin venait donc de prédire l'arrivée des ténèbres et la chute de l'humanité. En réponse à ces prédictions, les laboratoires Braille décidèrent de créer les exos afin de nous défendre d'un potentiel futur danger. Mais voilà, en attendant que l'invasion des ténèbres veuille bien se déclencher, que faire de ces exos ? Eh bien, l'idée était de les affecter à la garde et à la protection rapprochée des scientifiques lorsque le besoin se présentait. Alors certains scientifiques du groupe de la guerre future voulurent tout arrêter et tout révéler au commun des mortels. Et d'autres, comme Maya Sanderesh, voulurent approfondir, creuser, trouver des solutions, des alternatives, des moyens en clair de contourner le problème sans lâcher une aussi grande et belle découverte. Les tensions montèrent et un garde du corps exo fut affecté à la protection personnelle de Maya. Ce garde du corps, vous le connaissez, il porte le doux nom de Kate 6. Alors petite parenthèse pour la petite histoire et c'est ce qui va vous aider à mieux comprendre la suite, Maya Sanderesh est le seul des deux personnages homosexuels de Destiny 1, sa petite amie Kyoma Essie étant le deuxième. Donc cette dernière, Kyoma, avait été de ceux qui ne souhaitaient pas poursuivre les recherches et elle avait donc quitté Lhasa, le dernier centre de recherche connu du groupe sur Terre, avant l'arrivée de Kate 6 pour aller travailler pour le compte des laboratoires Hyperion dans un tout autre domaine. Mais elle est restée secrètement en contact avec Maya et ce sont notamment leurs échanges que nous avons pu étudier à travers le grimoire. Alors voilà pour le contexte, voyons maintenant de plus près en quoi notre théorie sur l'inconnu consiste. Pourquoi le rôle de Kate 6 est-il si déterminant dans cette histoire ? Et bien tout simplement parce qu'il nourrissait des sentiments pour Maya. Maya qui je le rappelle ne les partageait pas car elle était toujours secrètement en couple avec Kyoma. Alors souvenez-vous, dans la cachette secrète de Kate, il y avait la symbolique du cœur en lien avec ses cartes. Son journal d'ailleurs fait référence à des sentiments qu'il entretenait pour Maya. Sauf qu'il peinait à en garder les images à l'esprit. Je cite, il ne se souvenait pas de ça. Aurait-il lui-même utilisé la machine ? La réponse est oui. Et c'est donc là que le rôle de Kate devient important. Par amour pour Maya, il a choisi d'accepter de passer du statut de garde du corps à celui de cobaye. Et c'est là que nous revenons à la découverte faite quelques années plus tôt. Souvenez-vous des 227 copies que chaque scientifique a enregistrées au cœur du réseau VEX. Grâce aux expériences menées sur Kate 6, Maya découvrit que les exos n'étaient pas sensibles aux effets et aux conséquences de la machine. Ce qui induit notamment que Kate 6 a utilisé la machine VEX permettant d'avoir des visions du futur. Et voilà, et c'est donc là que s'arrête officiellement l'histoire. Un grand boom, une énorme découverte suivie d'un mystérieux événement. Un événement au cours duquel il fut relayé que Maya Sanderesh aurait utilisé l'appareil directement sur elle-même. Évidemment, vous vous en doutez, toutes les archives à ce sujet furent supprimées. Alors voici la théorie, rentrons dans le vif du sujet. Maya savait que la machine ne pouvait pas être utilisée par l'homme. Elle venait de découvrir grâce à Kate que cette machine pouvait en revanche être utilisée sur les exos. Elle savait en outre qu'elle disposait de 227 copies d'elle-même. Et enfin, elle savait grâce au laboratoire Bray que l'on pouvait transformer un être humain en exos. Vous l'avez deviné, l'évidence était née. Maya aurait fait le choix de se transformer elle-même en exos afin d'achever et d'utiliser sa propre machine. Par la suite, l'histoire raconte qu'elle aurait démissionné pour rejoindre Kyoma à Hyperion, mais en vérité, elle a mystérieusement disparu. Et oui, pas facile de devenir une exos du jour au lendemain. Alors en quoi Maya, ou l'une de ses 227 copies de son subconscient téléchargées dans le réseau Vex, serait devenue l'entité exo d'accueil du nom de l'inconnu ? Et bien, en plus de toute cette histoire dont la trame semble la suite logique et évidente de tout ça, voici trois choses que nous savons de source sûre. Nous savons que l'exo inconnu a été aperçu comme se baladant seul, sans spectre à ses côtés. Elle déclare d'ailleurs à ce sujet ne pas être née de la lumière. Or, Maya Sundares a été transformée en exo avant la chute, et elle est donc elle aussi une exo, se baladant sans spectre. Ensuite, nous savons que Maya a fondé le culte de la guerre future avec les autres scientifiques. Nous savons également, grâce au grimoire, que l'inconnu exo a une certaine connexion avec l'univers de Praedit, pour ne pas citer le fusil de l'inconnu. Or, nous savons également que Praedit était un membre du culte de la guerre future. Il y a donc une corrélation entre le culte de la guerre future, Praedit et l'exo inconnu. D'ailleurs, lorsqu'on regarde d'un peu plus près cette arme, on peut y lire la description suivante. Selon l'analyse du spectre, cette arme a été exposée à des forces incroyablement puissantes, et certaines de ses pièces sont le fruit de technologies qui n'ont pas encore été inventées. Ce qui signifierait qu'elle a été conçue par le biais de technologies acquises dans le futur, chose que seuls les voyages spatio-temporels peuvent permettre. Voyages comme ceux que faisait Maya par exemple. Et enfin, pour terminer, d'après certains items et grimoires, voici ce que l'on raconte au sujet de l'exo inconnu. On dit de l'exo inconnu qu'elle serait la dernière survivante d'un escadron exo menant un combat depuis longtemps oublié. D'autres affirment au contraire qu'elle n'est que le fruit d'hallucinations causées par la technologie vex. Quoi de plus parlant que ces jolies métaphores sur le fruit du labeur de toute la vie de Maya Sundarich. Et voilà toute la théorie tissée au fil des ans au sujet de l'inconnu. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez, j'ai annoncé il y a 6 mois environ de cela, que je travaillais sur un très très gros projet retraçant toute l'histoire de Destinien. Du commencement, c'est-à-dire il y a 4,54 milliards d'années, à l'heure des Verts, des Léviathans, de Oryx, d'Orache et du Voyageur, jusqu'à notre époque, au 28e siècle, date actuelle du jeu Destinien. Évidemment, vous vous en doutez, il me sera difficile d'introduire l'histoire de l'inconnu dans la mesure où elle se base principalement sur des mises en corrélation de faits et non sur des éléments concrets comme le reste de l'histoire, à contrario. C'est la raison pour laquelle je réalise aujourd'hui cette petite vidéo que je considère un peu comme une sorte d'avant-goût de hors-série. Si tout se passe bien, mon gros projet devrait voir le jour pour cet été, avant la sortie de Destiny 2. Enfin, je le redis, si tout se passe bien. Sachez qu'il y a énormément de travail, pour tout vous dire des heures et des heures de lecture, de recherche, de débat sur les grimoires de Destiny, puisque ces derniers sont un amas d'informations énormes et totalement désynchronisés, mis en pagaille et livrés morceau par morceau. Il faut donc remettre tout ça dans l'ordre, tout recoller avant de pouvoir en tisser une véritable et solide histoire, et autant vous dire que c'est pas du gâteau. Mais l'oeuvre est pratiquement achevée en ce qui me concerne, et j'ai vraiment vraiment hâte de vous partager tout ça. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère également que ces petites recherches sur l'exo inconnu vous ont plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un pouce bleu évidemment, mais surtout à me donner votre ressenti, à me faire part de votre point de vue, ça me ferait vraiment vraiment plaisir de vous lire à ce sujet. Donc quant à nous, on se donne rendez-vous à l'occasion de Destiny 2, pour pouvoir avoir enfin, je l'espère, un peu plus de réponses à toutes nos questions sur l'inconnu, et bien sûr sur tant d'autres questions encore. Prenez soin de vous, geekez bien, et à très bientôt ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501